La guimbarde, instrument qui emmène loin, qui part loin, qui se ressent, qui vibre partout, portant avec lui des vibrations, le cœur, le cœur de l'homme et le cœur de l'instrument, le cœur du fer et l'amour. Les amis, avec la guimbarde on peut aussi rigoler, on peut aussi sourire. Je vais partir sur le troisième texte que j'ai composé, donc je suis très content. Je suis très content parce que tout marche bien et pour l'instant il n'y a rien de cassé. C'est-à-dire que la guimbarde n'est pas cassée, le micro fonctionne, j'ai tout le temps devant moi. Je voudrais vous dire des choses essentielles, des choses que je n'ai absolument pas préparées parce que j'aime bien le moment de performance, c'est-à-dire de dire des choses qui sortent au moment où ça doit sortir, quand ça doit sortir. Ce n'est pas comme si... J'ai des choses contre les artistes, l'art en général, c'est-à-dire qu'à force de répéter des milliards et des milliards de fois une formule, on arrive à en oublier la vraie essence, ce qui est vrai et faux à la fois. Parce qu'en reprenant, en répétant quelque chose des millions de fois, il est vrai que cette chose va se délivrer, délivrera un message qui est celui-ci. Et donc entre répéter ou pas répéter, je dirais que c'est pareil. C'est la petite minute sympa. Donc voilà l'explication de mon âme, de ma vision de l'âme, du lard ou du cochon, on s'en fout. Alors texte 3, on va rigoler sur le texte 3, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un poème avec Peter Pan. Peter Pan, ouais, voilà. Donc voilà. Alors là, ça va bientôt être la fin du deuxième morceau du Spat-Chill. Est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que vous vous sentez bien, c'est-à-dire ? Oui ! Oui, 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 voilà. En cette semaine, merci. Oui, c'est super, merci, mademoiselle. Voilà, merci, c'est bien. On est à l'Accor Arena Hotel. Après, je vais dormir dans une suite avec une quinzaine de pièces. Je vais passer toute la nuit à faire toutes les pièces. Avec la... Avec la... Allez, goutte de pluie, goutte de pluie, nature, nature, comme je t'aime. Restons avec toi, parlons un peu de ce qui vient du ciel et ce qui irrigue notre plancher. Le plancher des vaches. Un poème avec Peter Pan. Ah, 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 arrive le Spat-Chill, la fin du Spat-Chill. Donc, qu'est-ce que la transition, voilà, la transition ? Si le Spat-Chill, sur ce morceau, il n'y a pas de gamme. Alors, donc, nature, comme je t'aime, comme je t'aime, parlons un peu, voilà. Et qui vient irriguer le plancher des vaches. Un poème avec Peter Pan qui mène le bateau. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai choisi, j'ai trouvé ça marrant, c'est tout. J'aime ce Peter Pan de Walt Disney. Bon, bref. C'est le capitaine à bord, vous allez comprendre. Voilà Peter Pan. Tendons l'oreille. Que nous dit-il ? Goutte de pluie, goutte de puce. Texte 3, titre. Goutte de pluie, goutte de puce. Goutte de pluie, le temps se couvre. C'est le moment de se vêtir chaudement. Quand, aux aguets, les nuages s'amoncèlent. Ça va péter, dit Peter Pan. Goutte de pluie, goutte de puce. Sortons pendant que l'orage éclate. Peter Pan, toi, tu ris de cette pluie qui s'abat maintenant sur le sol. Le fertilisant. Le fécondant de chaque goutte de pluie. À chaque goutte de pluie, son morceau de terre a fécondé. Harmonie des choses. Au côté, Peter Pan goûte la pluie. Peter Pan comme un pont entre ciel et terre. Le miracle s'est accompli. Il pleut. Comme le ciel est sombre et noir, rempli d'eau de pluie. Il pleut avec, pour ceux qui le désirent, le choix. Une pluie salée comme l'eau de mer. Ou l'eau de pluie, tout simple pour l'eau courante. C'est Peter Pan qui fait des siennes. Il fait des tours de magie. Il commande les eaux. Et surtout leur qualité. Salé, poivré, plate. Peter Pan dit maintenant. À chacun son eau. Que chacun mette de l'eau dans son vin. Et l'eau avec un eau géant. Comme océan. se tiendra comme il le veut. Plus de débordement. Peter Pan dit « Oh, tiens ! Oh, oh, oh ! Tiens-toi à carreau ! » Attention ! La nature demeure fragile. Si sensible, si sensible, patiente. Mais toutes choses ont des limites. Peter Pan, je reviens vers toi pour cette pluie que tu décides de doter de ces qualités. Surtout sur cette phrase. « Se tiendra comme il le faut. » Plus de débordement. Peter Pan dit « Oh, tiens-toi à carreau ! » Voilà, voilà. Je n'insiste pas. Parce que je ne voulais pas quitter ce test. Il est trop beau. Donc, pour finir, dire que toute chose a des limites. Au revoir, Peter Pan, qui monte au ciel, qui fera ce qu'il doit faire et qui s'en retourne dans ses eaux. Là-haut. Tout là-haut. Merci.